Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a d'autres parmi, on en a choisi quelques-unes parmi les vôtres. Simon, écoute, c'est juste ça m'a interpellé. Bob Hartley, qui est un vieux de la vieille, qui en a vu d'autres, qui a gagné partout, a révélé sur les ondes de BPM que Yuray Slavkovski, d'ici les prochaines années parmi la formation actuelle, deviendrait le meilleur joueur du Canadien de Montréal. Es-tu surpris par une déclaration comme celle-là? Non, je ne suis pas surpris parce que Slavkovski, on le sait, a le potentiel le plus élevé, puis il le démontre depuis deux mois. Tandis que des joueurs comme Suzuki et Caulfield, qui sont là depuis un petit peu plus longtemps, on sait à peu près ce qu'ils vont nous donner. Tandis que Slavkovski, on peut voir ce qu'il va apporter de plus que ces gars-là. Ça peut être un bon producteur de points, mais surtout une présence physique absolument phénoménale sur la glace, avec un arsenal de qualités qui vont faire en sorte que c'est un gars qui peut jouer sur un premier trio d'un club champion. Le seul bémol que je mettrais à tout ça, c'est que si le Canadien gagne une loterie, peut-être cette année, je ne suis pas sûr que Slavkovski va être meilleur que Celebrini. Oui, mais là, la barre est quand même haute. Mais est-ce que son plafond, il monte au fil des semaines et des mois? On dirait que oui, parce qu'au départ, toi et moi, on l'avait classé premier il y a deux ans, mais on n'était pas certain si c'est un gars qui pouvait produire un point par match. Là, on commence vraiment à se demander si, à son apogée, il ne deviendra pas pendant quelques saisons un gars d'un point par match. Son plafond, en ce moment, selon toi, c'est 80 points et plus dans ces belles années. Peut-être un plafond, un 80-90, je te dirais, avec tout ce qu'il apporte à 6 pieds 4, 240 livres. Écoute, toi qui n'as jamais été un grand fan des espoirs du Canadien, ou du moins tu aimes modérer les ardeurs, c'est quand la dernière fois que tu as vu un espoir de cette qualité-là à Montréal? Je te dirais, pour moi, ça remonte à Piquet-Souban. OK. Ça fait longtemps. Souban, avant, tu t'emballes plus? Non, 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 mais tu me dis, non, je mets Slavkovski avant Souban, mais je veux dire, un espoir de qualité qui m'emballait, la dernière fois que j'ai été emballé par un espoir du Canadien, vraiment, c'est Souban. Puis, c'est lequel le dernier qui t'emballait plus que Slavkovski? Oh là là! Écoute, là, je pense que... Elle n'a pas peur. Il faut remonter un bon 30-40 ans en arrière. Donc? Il faut que j'y pense, mais ça fait longtemps. Est-ce que ça serait Guy Lafleur? Là, on parle de 1971. J'ai commencé à regarder le hockey en 72-73. Après ça, je te dirais, je t'aurais dit de nous savoir s'il l'avait choisi, mais il n'a pas choisi. Oui. Alors, il faut certainement remonter. On est-tu rendu là? On est rendu là. Mais là, on n'est pas en train de dire que Slavkovski va être un membre du Temple de la renommée. C'est pour ça qu'on dit. On dit juste que ça fait longtemps que le Canadien n'a pas eu un espoir occident comme ça. Par contre, le Canadien a rarement choisi premier. C'était la première fois depuis 42 ans. Mais on a quand même eu deux choix numéro 3 dans la décennie 2010. Et dans les deux cas, ça n'a pas donné grand-chose. Avec Kotkaniemi et Galgeni. Je sens qu'il y a des gens qui vont s'évanouir. Parce que Simon a été tellement sévère à l'égard des espoirs du Canadien. Quel revirement de situation. Mais regarde, Simon a toujours dit ce qu'il voyait. Il a tout le temps été clair et objectif. Selon sa propre objectivité. Alors bon, ça commence en force. Y'a-tu des pièges à éviter selon vous pour pas que ça fasse un Tage Thompson? Je vais le mettre en guillemets. C'est-à-dire connaître une saison fulgurante. Puis la saison d'après, que ça fonctionne plus. Juste avant que Simon réponde, ça peut arriver aussi. Tu regardes Nathan McKinnon. Ses quatre premières saisons, ça a été en dents de scie. Grosse première année. Bonne deuxième. La troisième, je pense, a été très compliquée. Ou la quatrième, une production vraiment presque famélique pour lui. Puis il a décollé à sa cinquième année. Ben, Pag, pour ajouter à ce que Mathias dit, parce que c'est ça la réponse. Je te dirais que la carrière d'un joueur, mettons qu'il va s'étaler sur 15 à 18 ans, va être remplie souvent de montagnes russes de haut et de bas. Je prends un exemple d'un gars qui a été choisi dans le top 3. On va parler tout à l'heure du repêchage de 2009, Matt Duchesne. Matt Duchesne a eu des très bonnes saisons, mais il y en a eu des très mauvaises. Alors cette année, il y a eu une très bonne saison, mais l'an passé, il a été racheté par Nashville. Alors à un moment donné, c'est sûr que Slavkovski, ce n'est pas une ligne nécessairement droite où il va toujours faire 80-85 points. Regarde, Tate Thompson, cette année, il a été blessé. Ça va un peu moins bien. Il ne fera pas autant de buts que l'an dernier, mais peut-être que l'an prochain, il va revenir. Mackinnon, pour votre info, première année à 18 ans, 63 points, 24 buts. Deuxième année, 38 points en 64 matchs. Troisième année, 52 points, mais en 72 matchs. Quatrième année, 53 points, 16 buts. Quatrième année, là. Combien de matchs? En 82 matchs. Ah oui. Tu sais, Mathias, c'est grâce... Puis après, ça a décollé. C'est grâce à ça que Colorado a pu le signer à un contrat de 6,3 millions. Voilà. C'est ça. Et qui est devenu l'aubaine de la Ligue nationale de hockey pendant des années avec son contrat de 6 millions. OK. On parle de joueurs en blessure, là. Moi, il y en a qui traversent souvent les conversations que j'ai avec mes amis proches. Tout le monde parle un petit peu à quel point c'est difficile à regarder le Canadien en ce moment, étant donné toute la séquence de défaite et tout ça. Puis à un moment donné, ça vient dur de s'accrocher juste au premier trio quand tu regardes vraiment tous les matchs juifs canadiens. Mais d'un autre côté, moi, je ramène souvent l'argument Kirby-Dak. Hé, l'année prochaine, ça va être vraiment différent avec Kirby-Dak. Puis il y a quelqu'un un peu plus pessimiste dans mon groupe ou disons plus réaliste qui m'amène le point. Alex Laberge, je ne peux pas le nommer. Il me dit, écoute, je pense qu'on est rendu au point qu'il faut arrêter de considérer Kirby-Dak dans la réflexion parce qu'il n'a jamais joué une saison de plus de 70 matchs. Fait que là, moi, je le trouve alarmiste, mais de plus je commence à y penser, plus je me dis peut-être que c'est moi qui vis sur un nuage puis que je ne peux pas voir la réalité en face. D'un côté, moi, je vois Kirby-Dak comme un espoir de premier plan pour le Canadien. À sa début de saison, je trouvais qu'il pouvait vraiment faire le centre 1B du Canadien. Je le trouvais vraiment excitant à voir évoluer. Et puis là, tu te mets à regarder. Moi, mon premier argument, c'est de dire, je vais faire une analogie, ce n'est pas parce que tu échappes un verre d'eau puis qu'au même moment, il y a un accident d'autobus que c'est parce que tu as échappé un verre d'eau que l'accident d'autobus est arrivé. Dans le sens, son blessure au poignet, ce n'est pas la même chose qu'au genou. C'est deux malchances. Exact. Moi, pour moi, c'est deux malchances, c'est deux trucs. Ce n'est pas comme si c'est par la même épaule à trois reprises. C'est quand même 16 points. C'est 18 derniers matchs avant d'être blessé. C'est très bon défensivement. Contrôle de la rondelle, six pieds, quatre pouces. Moi, personnellement, je le vois encore comme une pièce maîtresse de l'avenir du Canadien. Simon? Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il faut analyser dans ce temps-là, c'est l'aspect malchance dans les blessures. Quand tu te fais casser un poignet par un coup de bâton d'un adversaire, c'est arrivé à Guy Lafleur en début de carrière, c'est une malchance. Mais cependant, si tu es, je ne sais pas moi, comme Gabe Villardy, qui a été blessé à peu près partout, ça a pris beaucoup d'années avant que Villardy puisse prendre son envol. Puis on ne le sait pas. Il est peut-être encore enclin aux blessures. Alors c'est un exemple que je peux te donner, mais lui, il a l'air à vouloir s'en sortir. Nolan Patrick, lui, a été obligé de prendre sa retraite. C'est des blessures récurrentes, ça. C'est les mêmes blessures au dos. Noah Yosson. Les commotions, c'est ça. Étant donné que ce n'est pas une blessure récurrente, est-ce qu'on peut dire que Doc est enclin aux blessures quand même? Il est-tu comme injury-prone, comme on pourrait dire? Il est encore jeune, puis ça a été deux grosses blessures. Moi, je pense que c'est vraiment de la malchance. Pour le moment, la réponse, c'est non. À un moment donné, Crosby et Bergeron se demandaient si leur carrière était menacée à 26 ans. Fait qu'attendons. On a une question de Pierre-Alexandre Lévesque. Puis je la trouve quand même d'actualité, oui. Parce qu'avec les défaites du Canadien, on commence vraiment à penser de plus en plus au repêchage de 2024. Et il y a Cole Heisman, qui a été considéré pendant un certain moment, c'est un Américain, comme peut-être un deuxième choix probable. Et qu'il a chuté dans les classements. Est-ce qu'il va se retrouver dans les eaux où le Canadien va repêcher au sixième, septième rang? Pierre-Alexandre, te demandes pourquoi il a chuté à ce point-là? Il a chuté pour une raison qui est très simple. À ce temps-ci de l'année, moi, l'an dernier, je l'avais né à né avec Celebrini. Vraiment né à né. Parce que je me disais, un gars comme ça, ça va faire 40-50 buts. Oui. Quand même avec un bon physique. Alors, c'est un gars, pour moi, que j'avais hâte de voir sa saison. Là, le jeune homme continue de marquer beaucoup de buts. Mais c'est tout le reste de son jeu qui est absent. C'est un gars qui, sans la rondelle, fait absolument rien, a aucune utilité. C'est pas un gars qui fabrique des jeux. C'est pas un gars qui rend ses coéquipiers meilleurs. Mais, c'est un marqueur. Alors, d'après moi, c'est pour ça qu'Isermann est passé de numéro 2. Ah, là, on se demande 7, 8, 9. Est-ce que le Canadien devrait le prendre? Moi, je pense que le Canadien devrait le prendre seulement s'il n'y a pas, disons, un joueur plus complet, un meilleur défenseur, ou peut-être un joueur plus efficace. Comme? Bien, par exemple... Deux, trois exemples de gars qu'il faut prendre avant lui. Deux, trois exemples. Moi, je prendrais Cade Lindström avant Cole Iserman. Un colosse de 6 pieds 4, 215 livres dans la Ligue de l'Ouest qui marque avec régularité, qui joue avec un de tes favoris, d'ailleurs. Gavin McKenna, c'est ça. La grande vedette du repêchage de 2026. Alors, ça, ça ne tient. Il faut aussi considérer des défenseurs comme Artem Vlémtchounov, qui, sans être une grande vedette, est un défenseur complet qui peut être un pilier sur un... peut-être un top 2 d'une équipe. Alors, tu sais, déjà, le Canadien a Caulfield, qui est un genre de joueur comme Iserman, mais avec un plus petit physique. Ça prend quand même deux marqueurs dans une équipe. Alors, j'y penserais, là. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prendre Iserman. Je suis juste en train de dire que ça dépend qui reste à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression qu'un gars comme Lindström va être parti au rang du Canadien. Comme disait Claude Julien à l'époque, on s'est grossi. Oui. Francis Larouche, une bonne question quand même. Il dit, j'ai l'impression que Simon accorde beaucoup trop d'importance au rang où les joueurs sont repêchés dans son évaluation des espoirs. Un gars comme Jack Ice surpasse déjà les attentes d'un joueur de son âge qui n'a jamais été repêché. Maillot serait sorti plus haut que le 31e rang si ce n'était pas passé ce qui s'est passé. et qui produit davantage que la majorité des défenseurs de son âge dans la Ligue américaine. Est-ce que Simon, tu accordes trop d'importance au rang où les joueurs ont été sélectionnés? Je pense que je n'ai pas vraiment mal exprimé parce qu'il y a plusieurs gens qui l'ont fait remarquer ça, que je parlais du rang de repêchage et que j'avais l'air de, si on peut dire, mépriser le rang auquel les joueurs sont choisis. Ce n'est pas du tout le cas. Premièrement, je vais mettre une mise au point sur ce qui est dit. L'idée que Logan Mayhew serait parti plus haut que 31e, ça je ne suis vraiment pas certain. Parce que la liste de Buck McKenzie qui est faite à partir d'un sondage auprès des recruteurs et McKenzie avait bien pris la peine de dire que ça n'avait aucun rapport avec le fait que Mayhew avait demandé ne pas être choisi parce que les recruteurs leur tâche c'est de classer les joueurs, peu importe les incidents hors glace. Ils avaient Mayhew 35e. Le Hockey News qui est également fait à partir de sondages auprès des recruteurs l'avait 45e. Alors pour ça, l'idée que Mayhew serait sorti 15e sans l'incident, ça, moi je n'y crois pas. Cependant, la raison pour laquelle j'utilise les rangs de sélection, c'est pour définir les attentes. Je n'énigre pas le joueur choisi qui est 31e, je fais juste relativiser. Alors je regarde les repêchages passés puis je regarde aux alentours le 29, 30, 30, 32 qui a été choisi et à quel type de joueur on peut s'attendre. Alors moi, si je dis que Mayhew a été choisi 31e, je vais être moins exigeant envers sa projection dans l'avenir qu'un gars comme Kotkaniemi qui repêchait 3e. Alors Kotkaniemi, s'il sort 31e puis qu'il joue sur un 4e trio puis qu'il fait 30 points par année, c'est correct. Alors Mayhew, si je le mets sur une 3e paire, choisie 31e, c'est correct. Alors moi, c'est juste pour relativiser les attentes, point de comparaison. Et puis après ça, de toute façon, quand un joueur arrive dans une équipe, peu importe le rang qui a été choisi, ça n'a plus d'importance. Il faut qu'il produise. Mais lorsqu'on évalue le travail d'un recruteur-chef, on doit regarder leur antisélection avant de le vilipender parce que tel joueur, mettons, choisi 31e mais n'est pas devenu un joueur de 1er trio. Comme les Natsune. Que les gens vont être déçus si ça ne devient pas un Queen Hughes alors que c'est un choix de fin de deuxième. Bien, c'est le 62e choix. La majorité ne font pas la Ligue. Alors s'il fait la Ligue puis qu'il est, disons, un spécialiste de jeu de puissance puis que ce n'est pas un Queen Hughes, c'est un excellent choix. Mais si les gens s'attendent à un candidat au Traffé-Norris puis qu'il n'y en ait pas un puis qu'ils sont fâchés, bien, ils n'ont pas de raison de l'être. Oui, c'est ça. Vraiment, je pense que tes perceptions ont changé après sa première année d'un NCA. Oui, mais c'est ça. Il ne faut pas oublier aussi que c'est peut-être un peu de ma faute que moi, je voulais juste mettre en exemple que tu le comparais à ce moment-là avec Jack High qui n'avait pas été du tout sélectionné au repêchage au moment ce que l'extrait est sorti. On le compare à un joueur non repêché alors qu'il est sorti au 31e rang. Donc, c'est pour ça que tu mettais en exemple le fait qu'il était repêché au 31e rang. Exactement. C'est juste pour relativiser la projection dans l'avenir. Point. Mais parlant de Jack High, mes antennes me disent qu'il vaut encore un choix de premier tour. Un bon choix de premier tour. Et tu sais, il y a l'impondérable, il y a ce facteur pacificateur qui est tellement important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué contre Washington, il était envoyé sur la glace systématiquement contre notre ami Tom Wilson et je n'ai jamais vu Wilson aussi tranquille. Ça vois-tu, je comprends le point, Mathias, sauf que dans la gestion des actifs d'une équipe, moi, je crois que c'est le genre de joueur que tu peux aller chercher sur le marché des joueurs autonomes pour pas trop cher. Alors, si Jack High peut te donner un haut choix de premier rang, je ne sais pas, moi, 10, 12, 15. Un peu comme ce que j'ai compris peut-être pour ce qu'on a obtenu pour Romanov. Bon, ben, si tu peux avoir un 13e choix, ben, moi, j'aime mieux aller chercher un 13e choix qui est aller changer contre un gars comme Doc. Oui. Alors qu'un gars comme Jack High, il m'a emmené le 1er juillet, il y en a des joueurs qui imposent le respect qui sont disponibles. Ben, ils ont souvent 30 ans, là. Ils ont souvent 30 ans, mais tu les signes pour un an. Tu sais, je veux dire, ce sont des pièces complémentaires et il faut toujours que tu regardes le rapport, qualité-prix. Si Jack High vaut un choix entre le numéro 13, vas-y, saute dessus, c'est ça la gestion des actifs. Ah, c'est sûr que pour un 13e, ça devient intéressant. Mais d'un autre côté, Jack High, on dirait, est-ce que c'est moi où on sous-estime son apport offensif dans le jeu? C'est-à-dire que justement, le but qui a compté contre Washington, c'était vraiment impressionnant la vélocité du tir, l'étant donné qu'il s'est placé en bonne position. Tu sais, il y a quand même un flair pour aller chercher le bon angle, pour ouvrir son opportunité, pour marquer des buts. Oui, je pense que ce qu'on travaille beaucoup avec lui, c'est sa prise de décision. D'essayer de, tu sais, il est très agressif dans ses mises en échec ou dans sa volonté de briser un jeu. De lui dire, regarde, laisse un peu le jeu venir à toi aussi. Puis c'est pas nécessairement de le dénaturer, mais c'est de dire, arrête de sortir de position, de te mettre dans une... Puis Kovacevic a le même problème cette année aussi. Mettez-vous dans des positions plus favorables parce que vous n'êtes pas Madison, vous n'êtes pas même à la limite Harris, vous n'êtes pas cette mobilité-là. Jouez comme un David Savard au lieu d'essayer de jouer comme un Madison. Et le jour où Jack Ives va jouer comme David Savard, ça va devenir un défenseur de qualité s'il y parvient. Simon, j'ai tellement de... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs. En passant, on répond à genre 5% de toutes les questions qu'on a. Il y en a sur plusieurs plateformes. Fait que c'est difficile. C'est pas qu'on ne vous aime pas. Mais là, il y a beaucoup d'auditeurs qui n'arrêtent pas de me demander ton évaluation sur ton neveu. En tout cas, ça doit être ton neveu. Sacha, voie vers. Aucun lien de parenté. Parce que c'est... Oui. En prévision du repêchage, le Canadien a le choix des Jets en fin de premier tour. Quelle est ton évaluation du Québécois Sacha Boisvert? Oui. Et est-ce que ça serait un bon choix pour le Canadien, disons, avec le choix de Winnipeg? Si on veut. Ça peut être un complément à la question. Bon. Sacha Boisvert, je vais commencer par ses grandes qualités. joueur de centre de 6 pieds 2. Lorsqu'il va avoir grossi, il va être assez imposant. Un gars qui a 27 buts en 42 matchs à 17 ans dans la USHL. Il est quand même une bonne ligue junior. Ce n'est pas la ligue junior canadienne, mais c'est bon quand même. Et là, c'est un gars qui a un bon lancé. Il a des bonnes mains. Il a un bon sens du jeu. Il a joué pour la petite histoire. Il est parti aux États-Unis durant la période de la COVID en 2020. Il est allé jouer aux États-Unis. Il joue présentement pour Muskegon. Et il s'en va à l'Université de la Dakota l'an prochain, qui est une excellente université pour développer les joueurs. Donc, le chemin vers la Ligue nationale est tracé pour lui. Je pense que ça va être un joueur de la Ligue nationale. Alors là, tu vas me dire, Mathias, pourquoi un gars qui a toutes ces qualités-là est classé dans les mock drafts 22, 25, 26, 28? Pourquoi il n'est pas top 10? Pourquoi il est classé 22e, Simon? Parce que quand tu le regardes, malgré le fait qu'il y ait des bonnes mains, un bon sens du jeu et tout, c'est un gars qui manque peut-être un peu de dynamisme et de vitesse. OK? Alors, c'est un gars qui peut ralentir le jeu, ce qui parfois est une qualité, mais il faut quand même aussi avoir une bonne vitesse d'exécution. Puis lui, je peux te dire que des fois, oui, il a des bonnes mains, il va déjouer un défenseur, mais c'est fait peut-être, tout ça, il fait peut-être un petit peu lentement puis dans la Ligue nationale, il ne pourra pas faire ça. Alors, c'est juste dans l'exécution, d'après moi, qui est un peu lente et qui fait en sorte que ce gars-là, malgré ses qualités, ne peut pas être considéré comme un top 10 ou top 15. Est-ce que ça serait un joueur à considérer pour le Canadien avec le choix de Winnipeg autour de 25-27, dépendant de ce qui reste sur le tableau? Je pense que oui, parce que je pense que c'est un futur joueur de la Ligue nationale. Ah, bon, quand même. Bon, mais ça conclut notre premier bloc. On avait beaucoup de questions. Nos propres questions, PAG et celles des lecteurs, on va passer au deuxième bloc et là, on va continuer à avoir du fun. Simon, je n'aurais pas fait cet exercice-là si je n'avais pas entière confiance en toi, en ton authenticité et en ta droiture. Je sais que tu n'as jamais hésité à admettre tes mauvais coups et tes bons coups, on va te les rappeler aussi parce qu'il y a beaucoup de bons coups. Et c'est un exercice qui va être plaisant de voir depuis 2005 si tu avais été Trevor Timmons, si tu avais été dans sa position, qui aurais-tu repêché par rapport au choix du Canadien? Ça va nous donner un petit aperçu. Évidemment, c'est complexe de faire une formation claire en 2024 parce qu'il y a les choix dans les autres rondes. Nous, on va se limiter aux choix de premier tour. Il y a les échanges, il y a les joueurs autonomes, mais quand même, ça nous donne une petite idée. Puis il y a le fait que si tu repêches un certain joueur, ça peut influencer ton rang de repêchage deux ans plus tard. Exactement. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est pour le plaisir. On va prendre chaque année dans une bulle, disons. OK. Puis on commence avec 2005. Carey Price au cinquième rang. Oui. Moi, j'avais Capitar. Il était à quel rang sur ta liste? Capitar, il était deuxième. Deuxième? Tout de suite en arrière de Cinec Rosby. OK. Oui. Alors pour moi, c'était le choix logique pour le Canadien. Gros joueur de centre qui a eu une superbe carrière. Puis le facteur slovéne, parce que le facteur slovéne, il n'y a pas beaucoup de joueurs de hockey de la Slovénie dans la Ligue nationale. Ça fait peur à des recruteurs. À tort ou à raison, surtout à tort. On le voit aujourd'hui. Toi, c'est pas un truc qui t'est influencé? Non, parce que le gars jouait en Suède. OK. Alors, il venait pas d'une petite ligue de la Slovénie, il venait quand même de la Ligue en Suède. OK. À ce moment-là, il y avait Josée Théodore devant le filet du Canadien. Ça, pour moi, ça ne me dérangeait pas. Et Alak avait été repêché l'année, mais Alak était au 9e tour. Il y a même un gardien qui a été repêché avant Alak cette année-là. C'est Christopher Heino Lindbergh qu'on voyait plus haut au départ, mais ça n'a pas été long. Ah oui. 2006. On en a parlé dans un premier podcast, Claude Giroux. OK. J'avais Giroux quatrième sur ma liste, puis Fisher, je l'avais pas sur ma liste. Tu vois. Ça fait quand même deux. T'as pas Price, qui a été un grand gardien, mais là, t'étais avec Copytar et Giroux. C'est ça. 2007, le Canadien a repêché Ryan McDonough au 12e rang. Oui. Moi, j'aimais leur salaire. Je trouvais qu'il y avait un meilleur potentiel offensif que ce qu'il a démontré dans la Ligue nationale. Alors, est-ce que c'était nécessairement un mauvais choix? Je pense pas, mais McDonough a eu une meilleure carrière. Oui. Mais tu vois, le Canadien l'a perdu pour rien. Parce qu'il y aurait eu Gomez de toute façon. Les Rangers voulaient se débarrasser de son salaire. C'est comme si Sater a dit à Bob Gainé, donne-moi lui, de toute façon, il se développe pas, on va le prendre. C'était quasiment... Oui, Gomez était vraiment surpayé. C'était pas nécessaire. C'était vraiment parce qu'il était trop payé pour le rendement qu'il y avait. 2009, c'est la fameuse et on va y revenir tantôt, plus tard dans l'émission, mais pour les fins de notre exercice, Louis Leblanc, qui repêchait au 20e rang par le Canadien. Il y en a beaucoup qui aiment bien dire aujourd'hui que Chris Crider a arrêté leur choix. Je pense que Trevor Timmons aussi a bien aimé le dire. En tout cas, on demandera ça au caméraman d'RDS qui a pris la photo de la liste du Canadien. Ça, écoute, tu m'ouvres une porte et là, je vais vous expliquer quelque chose et je m'excuse de te contredire. Et c'est arrivé aussi à une autre année avec la liste. Ça, c'est une liste que les équipes font. C'est un mock draft. C'est un repêchage simulé que les équipes font et ils essaient de deviner qui va être choisi par quelle équipe et ils barrent les noms pour savoir qui va être disponible. C'est sûr que leur liste personnelle n'est pas sur la table à vue des caméras de télévision. Simon, je te le dis. Écoute, Trevor est vraiment un expert pour trouver des excuses. Non, non, c'est pas Trevor. J'ai même parlé à d'autres gens ailleurs dans la Ligue nationale. C'est même pas Trevor qui m'a dit ça. Les équipes font ça, des mock drafts. Et ça, ils n'hésitent pas. Écoute, c'est moins secret que leur propre liste. C'est ça qui est arrivé dans ce cas-là. Mais pourquoi tu penses qu'ils font ça, Mathias? D'en donner qu'on ne veut pas repêcher par besoin. Est-ce qu'on descend? Là, il en reste combien disponible? Est-ce qu'on peut se permettre de descendre de quelques rangs, accepter un choix de deuxième tour? Ça aide à se donner une idée. 2010. Alors moi, je n'avais pas que Scryder pour répondre à la question parce que c'est un joueur d'high school américain puis bon, de calibre très faible. Moi, j'avais John Moore, un défenseur de la USHL qui patine comme le vent, qui a eu une longue carrière, mais qui a eu une carrière plus sur une troisième paire. Oui. Mais ça aurait déjà été quand même mieux que Louis qui finalement, ça a commencé quand même de façon intéressante. mais 2010, le Canadien offre un choix de deuxième tour pour avancer au premier tour et choisir Jared Tenordi au 22e rang parce qu'il a l'impression que Vancouver va repêcher Tenordi avant lui s'il n'avance pas. Moi, j'avais Kuznetsov. Malgré le facteur... Ah oui. À un moment donné, il faut que tu dises que la majorité des grands joueurs russes vont venir et la majorité sont venus. Alors, pour moi, c'est... Il était où à ce moment-là? Il était en Russie. OK. Oui. Puis pour moi, c'était un top 10. C'était un talent même, talent top 5. OK. Oui. tu te l'as fait remettre sur le nez, celui-là. Ah oui. De tristement célèbres. Le Canadien repêche Nathan Beaulieu. Bien oui. Puis moi, j'aimais Matt Pumple que j'avais top 10. Je ne l'avais pas premier, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Sauf que c'était mon coup de cœur du repêchage 2011. Je voyais en Pumple un genre de Michael Ryder, mais à long terme, un gars de 30 buts. OK. Par année, pas nécessairement qu'il apporte beaucoup d'autres choses, mais un gars de 30 buts, c'est un gars de 30 buts. Alors, écoute, il a fait un tour de chapeau en carrière. J'étais tout content et après ça, ça a repiqué du nez et il ne l'a plus jamais revu. Bien, il a été blessé un peu au début. Je pense aussi qu'on n'a pas... Tu sais, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on l'a mal développé, mais je te dirais qu'on ne lui a pas vraiment donné sa chance à Ottawa. Le gars faisait belle figure quand il arrivait dans les matchs pré-saison et tout, mais au lieu de le faire jouer tout de suite, on l'a envoyé au mineur. Je n'ai jamais compris pourquoi et à un moment donné, un joueur ne peut pas se développer comme ça. Alors, je te dirais que la moitié du blâme, je le porterais sur les sénateurs d'Ottawa et l'autre moitié sur le joueur peut-être qui n'a pas été capable d'élever son jeu. 2012, ça a été une belle année agréable pour toi. Le Canadien avait le troisième choix au total. C'était le fameux fail for Neil Yakupov. Et toi, écoute, avant le repêchage, ça c'est documenté, tu avais un gars au premier rang que personne n'avait au premier rang. Oui, Philippe Forsberg, alors ça aurait été mon choix pour le CH. Aujourd'hui, je pense, la bataille pour le titre du meilleur joueur de ce repêchage-là se fait vraiment de Forsberg, Vassilievski et Riley. Oui. Et c'était mon top 3. Forsberg, Vassilievski et Riley. Alors, une belle année, j'étais content de mes prédictions. Et pourtant, tu es allé chercher loin Forsberg parce qu'il jouait en deuxième division en Suède. Oui, mais je l'avais vu dans des tournois et je le trouvais extrêmement habile. Mais j'aimais aussi son coéquipier de compagnie trio, Sébastien Kohlberg, qui a été repêché par le Canadien en deuxième ronde et qu'à ce moment-là, j'avais cru que c'était le vol du repêchage parce que j'avais Kohlberg top 10. J'allais juste rajouter dans ce cas-là, on dit qu'on ne repêche jamais par besoin, mais étant donné que Price est là comme gardien de franchise et il est pas mal dans son prime en 2012, tu dis que Vassilievski c'est l'autre joueur le meilleur disponible à cette époque-là. Est-ce que tu repêches un Vassilievski étant donné que tu as un Price? Oui, pour la même façon que tu repêchais un Price quand tu avais Théodore. Même si tu sais qu'il était encore. Price était plus jeune que Théodore à ce moment-là. Price était plus jeune, Price était meilleur, mais il en demeure pas moins qu'on était juste en 2012, Price venait de s'établir comme le gardien numéro un deux ans après l'échange de lacs, puis à un moment donné, moi je dis qu'un gardien ça prend 4-5 ans, alors tu démêle tout ça. Probablement qu'en 2016-2017, le Canadien aurait été bien content d'avoir Vassilievski alors que Price l'a recouté 10,5 millions. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce type-là parce que dans un laps de temps de 4-5 ans, les alignements changent tellement que tu y vas toujours, toujours, toujours pour le meilleur joueur disponible selon toi. Ça m'a venu juste à penser, Price est devenu un joueur de franchise. Maintenant que tu l'as établi ton joueur de franchise, tu vas quand même repêcher dans cette position-là quitte à avoir un actif à échanger. Oui, parce que tu dois regarder ce qu'il y a après. Alors là, tu dis, je vais-tu prendre, je ne sais pas moi, je vais-tu prendre Jacob Trouba? Tu sais, exemple, alors qu'il y a un gardien qui est là. C'est pour ça que ça m'a surpris que Vassilievski sorte 19e. Parce qu'il y avait tellement de joueurs qui ont été repêchés avant lui que tu disais, mon Dieu, c'est des gars de 3e ou 4e trio. Pourquoi on ne saute pas sur le… Oubliez pas, moi, Vassilievski, je considère que c'était le meilleur prospect gardien que j'avais vu de ma vie. Oh wow. Oui, ça ne veut pas dire qu'il deviendra le meilleur gardien de tous les temps. Mais à 16-17 ans, je n'avais jamais vu un gardien du calibre de Vassilievski. Non. 2013, en fin de premier tour, le Canadien croit avoir mis la main sur son Milan Lucic, Michael McCarron, qui, envers et contre tous, est toujours dans la Ligue nationale. Non, mais pour un choix de fin de premier tour, c'est un… croyez-le ou non, c'est quand même pas un vilain choix. Il est encore dans la Ligue nationale. Il vient de signer un contrat de deux ans. un contrat de deux ans. Moi, j'avais JT Comfer, qui a été choisi en début de deuxième monde par les salles de Buffalo, mais qui a surtout eu une belle carrière au Colorado. Deuxième centre à Détroit, maintenant. Oui, c'est ça. Alors, je pense que… je pense Comfer avant McCarron. Bon. 2014, Trevor Timmons et Simon Boivard pensent pareil. Oui, Nikita Sherbak. En fin de premier tour. Ça, j'ai été très déçu. Je voyais un joueur extrêmement habile et ça, ça m'a appris un petit peu une leçon dans l'évaluation des joueurs. Faire attention, les flashs d'un joueur et une saison de 82 matchs d'un joueur, c'est d'autre chose. Alors, Sherbak, je me suis concentré plus sur ses flashs. Et pas sur son sens du jeu parce qu'on voyait qu'il n'y avait rien en haut. Alors ça, mais occulte pas, Sherbak, flop total. 2015, le Canadien repêche Noah Jolson qui, on saura jamais à quel point, je pense que sans ses blessures, peut-être s'arrêter un défenseur numéro 3 ou 4. Toi, tu avais un autre gars qui a été finalement repêché au deuxième tour. Oui, moi je trippais sur Rupéens. C'était vraiment, pour moi, c'était l'évidence même que ce gars-là, même dans un repêchage chargé comme celui de 2015, pour moi, c'était un gars qui aurait dû sortir certainement de 15-20. Qui est le premier centre d'Alice. Et aujourd'hui, si on refait le repêcheur, je pense qu'il sortirait top 10. Alors moi, je suis trippé Rupéens. Je le trouvais super habile. Puis, ça s'est avéré, ça. Bon, 2016, là, écoute, tu m'avais mis la puce à l'oreille pour Tyson Jones que j'ai regardé que j'aimais. Le Canadien repêche Michael Sergachev au 9e rang et Simon Boisvert à Tyson Jones. Mathias Brunet aussi. Oui. Ce soir-là, je t'avais dit que Sergachev était quand même un bon choix. Oui, tu m'avais dit que c'était un bon choix. Alors, je n'avais pas critiqué le Canadien. tu critiquais le Canadien et là, tu as dit que je n'ai rien à dire sur le Canadien. Oui, le soir même. J'avais un peu raison de critiquer avec les T-Nordi, Sherbac, McCarrie et compagnie, mais je n'avais pas critiqué, sauf que pour moi, Joe, c'était le choix logique. J'en ai parlé dans un autre podcast. Pour moi, c'était un centre numéro 2 au sein d'un club champion capable de faire 70-75 points. C'était un coup de cœur pour moi et quand il est sorti dixième, je pensais vraiment qu'il y avait plusieurs équipes en avant qui s'étaient tirées dans le pied. Par Colorado quand même qui n'est pas une mauvaise organisation. On voyait ce qui s'en venait. Alors moi, je me disais centre numéro 2 derrière McKinnon. Le gars a eu sa chance. Il a joué avec McKinnon à un moment donné. Il n'a rien fait. Alors là, il est dans les mineurs pour les sables de Buffalo présentement. 2017, Ryan Poehling au 25e rang. Joueur par excellence au championnat mondial junior. Tour du chapeau à son premier match dans la Ligue nationale. On pensait à un vol, mais toi, tu avais un joueur différent. Oui, moi, j'avais Eli Tolvanen qui était dans mon top 10. Je ne comprenais pas pourquoi un marqueur comme Tolvanen a descendu si bas. Je pense qu'il a été choisi 28 ou 29. C'était pas un gros gabarit. C'était pas un joueur de 200 pieds comme on aime dire. Mais, après un début de carrière en dents de scie, Seattle est allé le chercher. Et là, il a bien établi sa place sur un top 9. Capable de faire une vingtaine de buts, je pense. Un joueur de milieu de formation. Alors, pour un gars, moi, je pense que c'est super appealing qu'il est un joueur de 4e trio. 2018, tu m'as mis la puce à l'oreille sur un joueur comme tu m'avais mis la puce à l'oreille sur Joost. On n'est pas tout le temps d'accord, comme avec Guiki, je n'étais pas d'accord. Quinn Hughes, écoute, j'ai été chanceux parce que Quinn Hughes, je l'ai annoncé un mois avant le repêchage sur Twitter. Puis, ça m'a servi parce que, tu sais, j'ai quand même prôné la patience avec Kotkaniemi et les gens pensaient que j'avais Kotkaniemi à 3. Ça m'a survé. Maintenant, je ne peux plus défendre, malheureusement, Kéké. Il était temps. Ça fait des années, je te le dis. J'avais Quinn Hughes au troisième rang et Simon aussi. Pourquoi? Ben moi, Quinn Hughes, Quinn Hughes, j'ai tweeté à un moment donné que l'écart entre lui et Rasmus Dallin était minime. Je vais faire grâce de ce qu'on m'a répondu parce que c'est un show familial, mais... C'est un show familial, oui? Oui. Les enfants nous écoutent? Ben. OK. Puis, Quinn Hughes s'est avéré exactement ce que je croyais qu'il deviendrait, c'est-à-dire un candidat au Thonf & Horace capable de faire une tonne de points. Il n'y avait pas un gros lancé et c'est ce qui fait qu'il ne marque pas beaucoup de buts, mais c'était... Malgré son physique, moi, je n'étais pas inquiet. Je me disais, c'est un gars qui, en termes, en anglais, on dit un rover, c'est un gars qui se prend le mène partout sur la glace. Il est capable de compenser le fait qu'il est petit par son coup de patin et c'est pour ça que la comparaison avec Lynn Hudson, pour moi, est boiteuse parce que Hudson n'a pas le coup de patin de Quinn Hughes. 2000, écoute, on ne peut pas tous les gagnés. 2019, Trevor Timmins, 1, Simon Boisvert, 0. Le Canadien repêche Cole Caulfield au 15e rang. Oui. J'ai pété une Krabs. Pour la petite histoire, j'avais quand même Caulfield 10e. Donc, c'est un rang plus haut que le rang qui a été repêché, donc je ne déteste pas Cole Caulfield, mais je préférais de beaucoup piquer Payton Krabs parce que je trouvais extrêmement habile avec des bonnes mains. Un joueur qui pouvait jouer dans les deux sens de la patinoire et là, il y en a qui vont dire que je me cherche des excuses, mais je regarde jouer Payton Krabs parfois et je me dis qu'en quelque part, il y a quelque chose qui a fait défaut dans son développement. Il est allé à Vegas, il n'y avait pas de place pour lui, on l'échange à Buffalo dans l'échange de Jack Eichel et là, à Buffalo, il y a un paquet de jeunes et il se retrouve sur le quatrième trio. Je crois que ce n'est pas mérité. Je pense que le problème de Payton Krabs, c'est qu'il lance pas assez au but et alors il va faire des beaux jeux et au moment où il vient pour lancer, il fait une passe souvent qui est inutile. Alors ça, ça contribue à baisser la qualité de son jeu mais je ne sais pas, Krabs pour moi aurait dû être meilleur que ça mais c'est sûr que là, jamais il ne sera ce que Caulfield est devenu. Puis, peux-tu nous décrire un petit peu mieux pourquoi est-ce que tu es avec Caulfield un petit peu plus loin que Krabs par exemple? Bien, parce que Caulfield, je trouvais que c'était un joueur assez unidimensionnel, un bon joueur unidimensionnel parce que c'était important à marquer des buts. Je l'ai dit tout à l'heure pour Matt Pumple, je l'ai dit pour Maté Michkov et je l'avais quand même dixième mais c'est le physique de Paul Caulfield qui moi, et on le voit quand même dans son jeu, ce n'est pas nécessairement un joueur qui a beaucoup de cordes à son arc en dehors de ses talents de marqueur et puis je trouvais que Peyton avait, Krabs avait plus de cordes à son arc. Mathias, dirais-tu que tu entends le même discours que pour les Nautsson? Oui, 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 c'est un petit peu ça mais... Je fais juste exprès, Simon, pour te penser. mais Caulfield n'est pas super rapide non plus. Mais Caulfield est un allié, comme on disait aussi, défenseur, c'est un petit peu plus difficile. 2020, tu as un allié qui est dans la Ligue nationale à Philadelphie, Tyson Forster, le Canadien, lui, repège Kedon Goulet. Avec le recul, est-ce que tu reviens sur ta décision? Non, parce que je pense que Forster est sur la montée. Ça va être un élément très important d'un top six. c'est un gars tough qui est capable de marquer des buts, un allié de puissance comme on en cherche dans les équipes championnes, mais ça n'empêche pas que le Canadien a fait un bon choix. Alors, je pense que ça, c'est vraiment un peu comparé des pommes avec des oranges, mais les pommes sont bonnes, les oranges sont bonnes. Bon, ça dépend des goûts. Oui. 2021, à la place de Logan Mayo, 31e rang, tu as choisi Nikita Shibrikov. Qui est ce Nicolas Shibrikov pour nos auditeurs? J'avais Shibrikov, moi je crois, 16 ou 17 sur ma liste. J'avais également un autre joueur que j'aimais beaucoup, un défenseur, Scott Morrow, qui est à UMass en ce moment, qui va signer avec les Rickings la Caroline. Alors, j'hésitais peut-être entre les deux, mais Shibrikov, un joueur russe qui finalement est venu après qu'on se soit posé des questions sur, à savoir s'il viendrait ou non. Et il joue en ce moment pour le Mousse du Manitoba. Il y en a peut-être qui l'ont vu jouer contre le Rocket de Laval à la Place Belle. Joueur de 20 ans qui a une très bonne première saison dans la Ligue américaine et moi que je vois à Winnipeg dans un milieu d'alignement. Mais à Winnipeg, est-ce qu'il va avoir sa chance? Alors peut-être que Shibrikov éventuellement pourrait faire partie d'un échange pour aller chercher des joueurs plus établis de la part des Jets parce que ça commence à être congestionné chez les espoirs dans cette équipe-là. Donc si on avait écouté Simon Boisvert, il n'y aurait pas eu de Carey Price. McDonough, on ne l'a pas vu à Montréal. Beaulieu, ça n'a fait que passer. On n'aurait pas de Cole Caulfield. Sergachev, malheureusement, n'a fait que passer. Caulfield, n'y serait pas. Gauley n'y serait pas par contre. Il y aurait Quinn Hughes à défense. Elit Olvannen sur une 3. Rupiens comme premier au deuxième centre. Philippe Forsberg sur un premier trio. Kuznetsov, Kopitar, ce rencors-là. Claude Giroux. Claude Giroux. Oui, l'Arceler, un troisième, quatrième trio. Bon, et Slavkovski, évidemment, que tu avais premier en 2022. Et toi aussi. Oui. Ce que je remarque, par contre, pour conclure, pas beaucoup de défenseurs dans tes choix. non. Et ce n'est pas parce que je méprise la position. Non. Loin de là. C'est que souvent, moi, les défenseurs, je vais être porté peut-être, à moins que ça soit un talent exceptionnel, je vais être plus porté, moi, les regarder en deuxième ronde. OK. C'est plus long à développer. C'est peut-être un petit peu plus imprévisible. Alors, avant de mettre un choix top 10 sur un défenseur plus défensif qu'offensif, je vais y penser deux fois. Et quand on va parler du repêchage 2024, c'est justement, ça, on va en parler, c'est justement ça le point du repêchage 2024. Il y a beaucoup de défenseurs qui vont être choisis haut et qui, d'après moi, n'ont pas nécessairement un gros plafond. Et ça, les équipes vont devoir décider est-ce qu'on prend un marqueur à la Lidstram ou on prend un défenseur comme Lev Chounov qui est houé mais qui n'a pas nécessairement un plafond de 60, 70 points. On va-tu avoir du fun à quelques semaines du repêchage ici? Puis on parle de tous ces repêchages-là mais on peut s'entendre pour dire que si on avait suivi la liste de Simon, on n'aurait pas repêché Slavkovski il y a deux ans. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'aurait pas fini au dernier rang, c'est ça. C'est ça. Bon, enfin. Ça conclut, ce bloc. Et là, reprends ton souffle parce que t'es à l'aube de ton entrevue la plus importante en carrière. Alors, les Blue Jackets de Columbus ont congédié leur directeur général Yermo Kekalainen après 11 ans de loyer au service. Une formation qui est difficile à suivre. Était-elle en reconstruction, en réinitialisation, voulait-elle gagner à court terme? On ne le sait pas. Ce n'était pas clair. le DG, le premier DG européen de l'histoire de la Ligue nationale n'a plus d'emploi. On cherche un nouveau directeur général et on a décidé d'offrir à Simon Boisvert qui attend cette chance-là depuis longtemps de devenir le prochain directeur général des Blue Jackets. Le voilà dans le bureau en entrevue avec John Davidson, le président de l'équipe et pour des fins de compréhension, l'entrevue va être traduite en français. Alors, Simon, j'espère que tu as fait un bon voyage de Montréal. On est désolé encore, le jet privé était pris, mais écoute, on t'a quand même pris un vol en classe affaire. J'espère que ça a bien été, que c'est confortable. Ben oui. Je suis juste curieux d'avoir ton point de vue sur notre équipe. Comment tu vois notre équipe en ce moment? Ben, la façon que je la vois, il y a une couple d'années, je trouvais que c'était très, très bien parti le soir de l'échange de Seth Jones. parce que là, on faisait un peu maisonnette, quasiment à la Black Hawks de Chicago et on repartait, on donne l'impression qu'on repartait sur une nouvelle base avec uniquement des jeunes joueurs et des jeunes joueurs déjà établis et d'autres qui s'en venaient. Alors, on a prolongé le contrat de Wierenski jusqu'en 2028, je trouvais que c'est une très bonne idée. Bon, on jouait un défenseur. Tu l'aimes, lui? Oui. Et on avait fait l'acquisition de Patrick Lainé contre Pierre-Luc Dubois. Alors, Lainé qui, selon moi, était un gars plus apte de marquer une quarantaine de buts par année, gros joueur en plus. Et là, on repêche quelques Russes comme Marchenko, Voronkov, Tchinakov qui sont avec l'équipe aujourd'hui et qui, à ce moment-là, étaient en voie d'arrivée de la Russie. Les trois sont venus. Alors, ça revient à ce que je disais, les Russes viennent. C'est pas vrai qu'ils ne viennent pas. Et on repêche en plus Cole Sillinger qui fait l'équipe à 18 ans. Contre toute attente, un joueur qui était passé vraiment des rangs juniors, même de la USHL à la Ligue nationale, ce qui est très rare. Alors là, tu te dis, wow, ça, c'est une équipe à qui il manque peut-être une couple de défenseurs. Et là, on repêche David Iriczek. Fait que là, tu te dis, ouais, on repêche Danton Matichok. Là, on se dit, wow, ça commence à ressembler à un club qui va être paqueté dans quelques années. Ken Johnson. Ken Johnson qu'on repêche. Quatrième. Également. Cinquième. Cinquième, cinquième. Fait que ça a été quoi notre erreur? Fait que là, tu te dis, pourquoi ça marche pas puis ça décolle pas? Bon, on a souvent parlé que le Canadien, c'est pas important les victoires de fête cette année. Ce qui est important, c'est la progression des joueurs clés pour l'avenir. Tu l'as dit dans tes interventions, c'est pas grave que Brennan Gallagher ait pas une bonne saison. Mais ça aurait été grave si Nick Suzuki avait pas eu une bonne saison. Alors, dans le cas de Columbus, on voyait une équipe qui allait vers une tangente peut-être de 3 à 5 ans de bien se développer. Sauf que l'été dernier, je sais pas qu'est-ce qui a passé par la tête de Kekalainen. Est-ce qu'il y a eu une remontrance du propriétaire? Est-ce que Davidson lui a imposé quelque chose? Je sais pas. C'est moi, Davidson. Pardon? C'est moi, Davidson. Oui. Fait attention. Je vais dire ce que je pense quand même parce que Davidson supposément pense à la retraite prochainement. Alors, ceci étant dit, on va signer Damon Saverson jusqu'en 2031. Pourquoi? On a signé Godreau. Je peux comprendre pourquoi Godreau venait d'avoir une saison de 115 points. Mais c'était quand même un joueur qui approchait de la trentaine. On le signe à long terme à gros prix. Pourquoi? Ensuite, on va chercher Eric Goodbranson signé jusqu'en 2026 pour jouer 20 minutes par match à la défense. Le sympathique jeune homme parce qu'il est très sympathique. est quand même rendu à sa huitième ou neuvième équipe dans la ligue. Mais toujours à 20 minutes par match en n'apportant pas grand-chose. Fait que là, tu te dis, c'est quoi la direction de cette équipe-là? Et on va chercher également Ivan Provorov. Pour un choix de premier tour. Pour un choix de premier tour. Fait qu'on reconstruit puis on ne reconstruit plus tout d'un coup. C'est ça. Alors là, quel est le problème en ce moment? Moi, je te dirais que le problème numéro un de l'équipe, c'est qu'il n'y a pas de premier trio. Alors, tu regardes ça, il y a beaucoup de joueurs de milieu d'alignement. Les trois Russes que j'ai mentionnés, Cole Sillinger, Adam Fentili est probablement un futur joueur de premier trio, mais il n'est évidemment pas prêt en ce moment, même s'il joue quand même si bien. Ken Johnson, lui, est très décevant. Ah oui, décevant. Oui. Il avait été bon l'an dernier. Oui, mais je vais en parler tout à l'heure dans le plan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ken Johnson, décevant. Iri Tchek, on joue au yo-yo avec lui. Je comprends. Le gars est trop fort pour la Ligue américaine. On l'arrive dans l'instant et on n'est pas satisfait. On le retourne, on le rappelle. C'est très mauvais à faire ça. Imaginez si on avait fait ça avec Slavkovski. Bon. Le trimbalé entre Laval et Montréal. Donc, là, Patrick Leyné, bon, malchance, il a eu des blessures. En ce moment, il est dans le programme d'aide aux joueurs. Pour des problèmes de santé mentale. C'est ça. Ça, c'est pas la faute de personne. Ça contribue quand même au fait qu'un premier trio composé de Goudreau, Bruce, pas Bruce, Boone Jenner. Boone Jenner. Quel lapsus. Et puis, Roslovitch, c'est pas un premier trio. OK? C'est au... Goudreau n'a plus l'étoffe d'un joueur de premier trio de club champion. Jenner, c'est un très bon joueur de troisième trio, je dirais, à la rigueur deuxième. Roslovitch, également, un joueur de milieu d'alignement. Alors là, on a trop de joueurs de milieu d'alignement puis on n'a pas de premier trio. Alors, à la base, quand t'as pas de premier trio, même si t'as un milieu d'alignement qui en vaut la peine, ben, tu vas te retrouver avec une fiche déficiente et surtout avec des défenseurs. Je qualifierais la brigade défensive des Jackets en ce moment entre moyenne et médiocre. Ben là, attends, t'as Wierenski, t'as Yerichek qui s'en viennent. T'as quand même des... T'as Fantillé qui va sûrement être un centre numéro un. Oui. Fait que quel est ton plan? Il y a des outils en place. On n'est pas les Blackhawks de Chicago. Et là, avec la fiche de Columbus cette année, on se prépare à avoir un autre gros choix au pêchage. Bon. Alors ça, ça ne signifie peut-être un défenseur de premier plan ou un attaquant de premier plan. Alors moi, mon plan, ça serait simple. J'essaierais... C'est sûr que Severson, ça ne s'échange pas. OK. tu dois vivre avec. T'as le contrat. Il est là jusqu'en 2031. C'est quand même pas un mauvais défenseur. OK. Tu vas vivre avec. Tu vas vivre avec le contrat de Goudreau jusqu'en 2029. Bon. Aouh. Mais, il faut que tu évalues tes jeunes joueurs et que tu te dises qui a encore de la valeur avant qu'ils perdent de sa valeur. OK. Et pour moi, Ken Johnson en est un qui risque de perdre de la valeur. Puis déjà, je pense que cette année, il en a perdu. On l'a retourné au mineur. Johnson, c'était un joueur, moi, qui était polarisant pour moi. Je l'adorais puis j'avais des doutes en même temps. Et je déteste évaluer un joueur comme ça parce qu'on parlait de Flash tout à l'heure de Nikita Sherbac. Ken Johnson était capable de faire prendre des tasses de café à des défenseurs. Mais, le problème, c'est qu'il jouait beaucoup en périphérie. OK. Et jouer en périphérie dans la NCAA, ça peut marcher. Jouer en périphérie dans la ligne de centre de hockey, ça ne marche pas et je crois que c'est ça qu'on lui reproche. Donnerais-tu ce que le Canadien a donné pour New York pour aller chercher Ken Johnson? Oui. parce qu'on parle quand même de choix 31 et 37. Mais est-ce que je donnerais un choix nécessairement 12 ou 13 pour Johnson? Pas sûr. OK. Le choix de Winnipeg, disons? Ils ne l'auront pas avec le choix de Winnipeg. Non. Ils ne l'auront pas parce que je ne pense pas qu'on ait lancé la serviette. Cole Salinger, après un début canon pour un joueur de 18 ans, très mauvaise deuxième saison. Là, ça va. Lui aussi, je tenterais le terrain pour l'échanger. Parce que je pense que je ne pense pas qu'il devienne aussi bon qu'un joueur choisi à son rang de sélection. Le fameux rang de sélection dont je parlais. C'est ça que j'essaierais de faire. J'essaierais de tenter le terrain avec les jeunes joueurs. J'aime bien les trois Russes au milieu de l'alignement. À la défense, j'ai hâte d'avoir ma tétchoc arriver, mais il va avoir besoin d'une saison dans la Ligue américaine. Ça peut être un bon défenseur offensif. Alors, je pense que Lainé va revenir, mais lui, je ne sais pas si on peut vraiment compter sur lui pour redevenir un gars de 35-40 buts parce qu'il est souvent absent. Merzlikens, dans les buts, pas une bonne saison. Sur contrat jusqu'en 2027. Les gardiens, c'est en dents de scie. Donc, une situation, d'après moi, qui justifiait le congédiement de Kekalainen, mais pourquoi, puis moi, on ne le saura peut-être jamais ou il va peut-être en parler un jour, pourquoi avoir fait ce qu'il a fait il y a deux ans et avoir complètement fait un 180 degrés l'été dernier? Je rappelle que je suis John Davidson qui parle français et je simule une entrevue avec le candidat au poste de directeur général, Simon Boisvert. Simon, qu'est-ce qu'on fait avec notre coach, Pascal Vincent? Écoute, les coachs, j'ai beaucoup de difficultés à évaluer ça parce que je ne suis pas dans le vestiaire, je ne suis pas au pratique, je ne suis pas en contact avec les joueurs et on sait tous que les coachs ont une durée de vie et une date de péremption. Alors pour le moment, je pense que tu peux le laisser là mais si tu crois à l'intérieur de ton organisation que ce n'est pas le gars pour t'amener au prochain niveau, tu le gardes peut-être une autre saison puis ensuite, tu passes à d'autres choses. Puis là, on garde Gaudreau, on garde Lainé, ils ne sont pas échangeables, tu échanges Johnson et Sellinger, on va être bon dans combien de temps? Ben, c'est que là, ce n'est pas une reconstruction, elle a déjà recommencé la reconstruction. Mais là, tu dois être patient et attendre que Van Tilie devienne meilleur, que le premier choix de cette année devienne un pilier parce que d'après moi, si on repêche Antacan, il va falloir que Van Tilie et ce gars-là deviennent des joueurs de premier trio. Tu as déjà ton milieu d'alignement, là, il faut que tu bâtisses ton premier trio. C'est une drôle de façon de procéder, mais c'est ça. C'est qui tes intouchables? Mes intouchables, je te dirais, je n'en ai pas beaucoup. Il faut toujours écouter ce qu'on t'offre. Oui, évidemment que si on t'offre, mais disons qu'un gars comme Van Tilie, je n'y toucherais pas. Pour les autres, je te dirais, écoute, Werenstree, je le garderais également. Les autres, Yerichek, pardon? Yerichek, j'écouterais. Ah oui? J'écouterais, mais il faudrait que le retour soit meilleur que l'équivalent du sixième choix total. Mais c'est comme une reconstruction forcée dans le fond, comme à San Jose. Tu es pris avec des gros contrats et tu repêches, mais ça va être six, sept ans au moins. Mais ils ont un meilleur bassin d'espoir que les Sharks et les Blackhawks qui sont vraiment en arrière de Columbus. Sauf que les Sharks et les Blackhawks, eux autres, ils bâtissent vraiment du zéro, alors qu'à Columbus, c'est disparate la ligne. C'est ça qui me dérange, c'est que c'est très disparate. Puis on dit quoi à nos fans? On vend l'idée à nos fans qu'il y a beaucoup de bons jeunes joueurs qui vont être là lorsque l'équipe sera meilleure, mais d'être patient avec les futurs jeunes vedettes. Puis à quel point vous pensez, est-ce que je peux participer à l'entrevue? J'allais justement demander à monsieur le réalisateur son avis. À quel point que le désastre Babcock, ça allait jouer justement dans la catastrophe de cette saison-ci et même de la perte de l'emploi finalement des gens? C'est une bonne question. Encore là, c'est difficile pour moi de répondre. Je ne suis pas dans la chambre, je ne suis pas en contact avec les joueurs, mais c'est sûr que ça déstabilise une équipe. On l'a vu avec Colorado lorsque Patrick Roy est parti au mois d'août et que là, à la va-vite, on l'a remplacé par Jared Bennar. Bennar a eu du succès par la suite, mais la première année a été désastreuse. C'était une des pires équipes des 30 dernières années, malgré le fait qu'ils avaient McKinnon, Rentanen et Landeskog. Alors, c'est sûr que ça n'a pas dû aider, mais il n'en demeure pas moins que c'était quand même pas une équipe. On ne s'attendait pas à ce que ce soit une équipe qui fasse un bon vertigineux, d'où la question que je posais, pourquoi signer Severson? C'est des gens de gars que tu signes alors que tu es à un, deux ou deux joueurs près de la coupe. Pensez-vous qu'ils sont plus proches que le Canadien d'arriver à terme? Encore une bonne question. Je crois qu'au point de vue bassin de joueurs, qualité du bassin de joueurs, je crois que ça se vaut, mais c'est réparti différemment. Comme je te dis, le Canadien, il leur manque des joueurs top 9, mais les top joueurs, les meilleurs joueurs de l'équipe vont être les meilleurs joueurs de l'équipe ou à peu près quand l'équipe va être meilleure, tandis que Columbus, on attend encore après certains joueurs pour que ce soit eux. Alors, il y a peut-être plus de points d'interrogation du côté du top 3, alors que le Canadien, il y a peut-être plus d'interrogation du côté du milieu de l'alignement. Bon, donc tu prends le Canadien avant Columbus en ce moment. Je te dirais que j'hésiterais entre les deux parce qu'encore là, c'est difficile de comparer les deux situations à la lettre. Mais si tu prends les meilleurs, tu dis que le top 3 du Canadien est supérieur à celui de Columbus, puis que tu aimes mieux le milieu de formation de Columbus, te connaissant, tu vas prendre les joueurs de pointe. Oui, sauf que, est-ce que Fantili va devenir aussi bon, exemple, qu'un Suzuki? Mais si oui. Oui, mais c'est qui après lui? Montréal, Sidak est en santé, tu as le one to punch. C'est pour ça que je te dis que c'est difficile d'évaluer. Par contre, j'aime peut-être un peu mieux les jeunes défenseurs de Columbus, mais encore là, il y a quand même des... Tu prends Handbacker ou Yerichek? C'est ça, je prends Handbacker. Bon, tu sais, alors, c'est très, très difficile de... C'est pas si difficile que ça, là, à t'écouter. Moi, je trouve, c'est difficile d'évaluer parce qu'il y a trop de facteurs qu'on ne connaît pas. Les Nutsun, c'est un facteur qu'on ne connaît pas. Tu sais, si les Nutsun deviennent ce que certains pensent qu'il va devenir, c'est-à-dire un super joueur offensif, tu changes tout le visage du Canadien. S'il devient un spécialiste du jeu de puissance, ben... Mais tu dis que Columbus n'a pas de premier trio alors que le Canadien a un premier trio. Puis tu préfères Handbacker à Yerichek. C'est quand ce moment... Le joueur qui fait la différence, c'est Wawrinski en défense. Je te dirais que le Canadien en ce moment, les meilleurs joueurs du Canadien sont meilleurs que les meilleurs joueurs de Columbus. Mais ça ne veut pas dire que dans 3-4 ans, les meilleurs joueurs de Columbus ne seront pas meilleurs parce qu'il y a des repêchages qui s'en viennent. Mais le Canadien aussi va repêcher dans le top 10. Le Canadien, mais qu'est-ce qu'ils vont repêcher? Est-ce que ça va être un défenseur? Là, on est trop en avance. Je te dis qu'en ce moment, c'est très difficile à juger les deux situations. Si on m'offrait les deux jobs, je ne sais pas laquelle je prendrais. Ça dépend aussi, j'ai l'impression, de nos deux, Jacob, Dobash et Fowler. Là, on est loin. On est loin. On est loin. On a 4-5 ans. Mais toi, je ne sais pas. La pression à Montréal, tu es peut-être mieux tranquille à Columbus aussi. Non, j'aime mieux la pression. Mais c'est juste qu'à Columbus, j'ai l'impression qu'il y aurait des jeunes joueurs échangeables qui pourraient rapporter beaucoup, alors que le Canadien, ils n'ont pas vraiment de jeunes joueurs que tu ne peux pas garder, mais que tu penses qu'ils valent beaucoup. Exemple, je veux dire, tu ne l'échangeras pas à Slavkovski, mais Ken Johnson, tu peux l'échanger. Tu comprends un peu mon... Je sens que tu cherches des... Non, c'est que j'aurais peut-être plus de fun avec Columbus parce qu'il y aurait plus d'action. Pour toi, oui. Il y aurait plus d'action. Pour un nouveau directeur gérant, il y a plus d'action avec Columbus parce que c'est moins... Mais si tu veux gagner plus rapidement, le Canadien est probablement en avance. Je ne sais pas, Mathias. Simon, je t'annonce que tu as obtenu l'emploi à Columbus, mais malheureusement, un processus, un droit de veto. On a refusé. On a une clause de non-mouvement. On a refusé. On a décidé de te garder avec nous. Il nous reste un segment. Reprends ton souffle et on plonge dans le repêchage de 2009. Revisitons le repêchage de 2009 en ce cinquième épisode. Ça a été une année où tu as commencé à faire jaser pas mal en 2009, même si, bon, tu as eu d'autres années qui ont été fertiles en émotions fortes. Mais 2009, c'est que là, tu es parti. Toi, tu avais ton chouchou. Et ce n'était pas le chouchou de tout le monde. Non. Tu venais de commencer ton blog en ce moment-là, en 2009, et moi, je ne faisais que lire. Mais là, je voyais qu'il y avait un gros engouement pour John Tavares et qu'on négligeait Matt Duchesne. Alors, je me suis senti obligé de m'inscrire et d'aller faire mon premier commentaire. Et mon premier commentaire était pour dire pourquoi on ne parle pas de Matt Duchesne. Bon. Pourquoi? Parce que Matt Duchesne, c'était un joueur que je trouvais c'était le joueur pratiquement parfait dans le sens qu'il y avait le physique idéal d'un centre. Il patinait comme le vent. Il y avait des mains incroyables. Il y avait un bon lancé. Il y avait une bonne attitude. Puis, je me disais, Tavares, oui, ça va être un bon marqueur. Je voyais un marqueur de 40 buts. Chose qu'il n'a pas fait souvent. Mais je voyais ça comme ça. Je le comparais pour les plus vieux à Steve Schott du Canadien. Autrement dit, un gars qui va ramasser les retours. Même si c'est un centre. Les retours. Steve Schott était un lieu. C'est ça. Les retours de lancé. Je voyais un gars, comme on appelle des garbage goals. Oui. Alors que je me disais que Matt Duchesne, c'était presque, presque un joueur de concession. Pourquoi? Et pourquoi on parlait si peu de Matt Duchesne, alors? Ben, Matt Duchesne a quand même été sélectionné troisième. Mais je crois qu'il n'y avait pas les chiffres qui frappaient l'imagination comme John Tavares, qui, ne l'oublions pas, avait commencé à jouer junior à 15 ans. Et on était déjà à sa quatrième saison. Alors que les juniors, il faisait des 60 et 10 buts par année, des 60 buts par année. On le voyait au championnat junior. Alors que Matt Duchesne était un joueur de 17 ans qui jouait à Brampton dans un petit marché qui se développait tranquillement pas vite et qui n'avait pas des statistiques à tout casser. Alors ça, ça avait été moi le débat. Et j'avais oublié, ben oublié. Moi, j'avais Duchesne premier, j'avais Tavares deuxième et j'avais Victor Edman troisième. Et j'avais oublié que dans le débat, oui, et Mathias, toi, tu avais Victor Edman premier. Oui. Alors la ligne nationale avait Tavares premier. Moi, j'avais Duchesne et toi, tu avais Edman. Et je crois que 15 ans plus tard, Edman s'est avéré le choix du repêchage. Et je vous dirais que jusqu'à 6 ans, 6 ou 7 ans après le repêchage, on a continué. Puis moi, je maintenais mon choix. Edman a été un petit peu plus lent à se développer. Je me suis fait écoeurir, lancer des tomates. Tu connais rien. Incroyable. Non, non, j'ai mangé une mornifle pendant 6 ans. Puis finalement, avec le recul ne t'en déplaise. Moi, je pense qu'Edman était le numéro 1. Ben oui, il était le numéro 1. Matt Duchesne a connu d'excellentes saisons, mais il a eu une carrière en denti. Oui. Alors ça, c'est ça qui lui nuit. Tavares a été plus régulier, mais je crois qu'à Tavares, c'est peut-être plus sur la descente que Duchesne en ce moment. Il a dû à 33 ans. Mais encore là, les carrières ne sont pas finies. Je pense que c'est un genre de repêchage qu'on va vraiment le savoir à la fin, quand les deux auront pris leur retraite, si c'était Duchesne ou Tavares. Tavares a plus de points, oui, il y a 200 points de plus sur à peu près 1000 matchs. Je suis d'accord avec ça. Mais j'attends encore un peu avant le vertique final parce que Duchesne me donne des soubresauts de bonheur. Oui. Et Duchesne a eu mauvaise presse à l'époque parce que Colorado voulait l'échanger. Patrick Roy l'avait critiqué pour avoir pensé un peu trop à ses fiches personnelles. Et Nathan McKinnon a décollé. Il y a eu quatre saisons correctes pour son talent. À partir du moment où Duchesne a été échangé, McKinnon a décollé. Écoute, le reste du repêchage, on en a parlé, le Blanc Ryder tout à l'heure. Oui. Il y a Evander Kane que tu as choisi quatrième, que j'avais également quatrième. Mais après ça, il y a eu vraiment une baisse. Il y a eu des gars comme Ryan Ellis, Oliver Ekman-Larsen, Brady Shen ou Braden Shen qui ont été bons, que j'avais dans mon top 10. Moi, une des déceptions, Magnus Pierre-Vie, choisie ici par Edmonton. Moi, je l'avais sixième. Il avait très, très bien commencé sa carrière. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un changement d'entraîneur à Edmonton et on a commencé à le rétrograder de trio. Oui. Alors, et puis, le jeune homme, finalement, s'est bâti une carrière sur un troisième, quatrième trio et un moment donné, il est disparu en Europe. Ça n'a pas été facile pour tous les jeunes à Edmonton. Non. Et puis, un autre qui m'avait déçu à l'époque, ceux qui se rappellent du blog, j'aimais beaucoup, un choix de deuxième ronde que je croyais être le vol du repêchage, Jérémy Morin. Ah oui. Qui avait été choisi par Atlanta et… Qui ne parle pas français. Pardon? Qui ne parle pas français, qui est un Américain. Oui, c'est un Américain qui avait été choisi par Chicago et échangé à Atlanta. Oui. Et lui, il n'a jamais percé. Il y a eu quand même encore là des soubresauts qui m'avaient donné espoir, mais on peut dire qu'il n'a jamais percé. Un autre que j'aimais bien, c'était Nick Lady, bonne carrière. Alors, ça donne un peu une idée du repêchage de 2009 qui ne passera vraiment pas à l'histoire à part les 4-5 premiers joueurs choisis. On a parlé de Louis Leblanc plus tôt dans l'émission. Je pense que ça met fin à… Ça conclut notre semaine qui est déjà très chargée. Monsieur le réalisateur Pag, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Mathias, prends rétablissement. Oui, j'ai un petit peu… J'ai passé le test COVID. Ça va. Je suis négatif. Mais on va prendre un petit peu de sirop pour la toux puis du décongestionnant. Ça devrait aller bien. aller mieux pour l'épisode 6. Simon de Snakeboisvert, toujours bien habillé avec son commanditaire principal, Tommy Hilfiger. Oui, mais le logo, il est tout petit. Ah, bon. C'est pas un gros logo Roots. Mais t'as toute une collection de Tommy Hilfiger. C'est à peu près les seuls chandails et les seuls polos que j'aime. Ah oui? Moi, je suis confortable. J'aime les couleurs. Bon, mais écoute, nous, on veut que tu sois confortable. Il y a des gens qui me l'ont mentionné d'ailleurs. Ils sont curieux de savoir le prochain polo Hilfiger que je vais apporter. Ah, écoute, je sens qu'il y a des gens Mais là, je commence à en avoir moins, fait qu'il va falloir jouer au magasin quand on va être traduit à l'épisode 14. Il y a des gens qui doivent commencer à faire de l'anxiété. Bon, ben, si les figures sont à l'écoute, vous savez à qui envoyer la commandite de polo. Exactement. Bye tout le monde. Salut. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snakeboisvert.